Les amis, bonjour, Harry Mariette, Master en Krav Maga, aujourd'hui on va parler de température. Voilà, il y a quelque temps, un gars est venu, il faisait du Krav Maga dans une fédération concurrent, jusque là, évidemment aucun problème, il est bienvenu. Il était G3 me disait-il, ok encore une fois, et il voulait venir s'entraîner avec moi, et voilà. Donc ok, pas de problème, il est venu, pas de problème, chouette gars en plus, pas de soucis. Son Krav Maga n'était pas terrible, terrible, c'était un petit peu lourdeau, il avait des réflexes de MMA, c'est-à-dire que chaque fois il allait coller, il voulait aller au sol, etc. Enfin, c'était pas génial, génial. Et moi je donne cours aux instructeurs et aux avancés, et au cours d'avancée, il y a systématiquement 4-5 instructeurs qui sont là. Et à la fin du cours, à la fin de tous mes cours, je fais du fight. Léger, sans points nus, et l'idée du fight, c'était un combat léger. Alors il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle, tout le monde bouge, on court, fight, tu choisis pas, tu te bats avec le gars, dans le grand respect, etc. Et ce gars-là prend un gars, il fight, il se fait toucher plusieurs fois, mais il se fait toucher, il vient coller, hop, il met au sol, et alors il tape le gars au sol. Première fois. Puis un deuxième gars, même chose, le gars lui donne un coup de pied, il touche avec le coup de pied, il prend la jambe, il le met au sol, etc. Et c'est arrivé à 3-4 personnes. Et je vais vous expliquer ce qu'est à mon niveau la température. La température, c'est comme la longueur d'onde, c'est comme le ton que je vais employer en parlant. Il doit être adapté à l'autre personne. C'est-à-dire que si moi j'ai une température, je sais pas, 20, ben l'autre doit être dans le champ de ma température, il doit être dans ma température 18-22, il doit être dans la même température que moi. Si lui augmente la température, moi je dois être capable de reconnaître cela et d'augmenter directement ma température également. Je m'explique. Si cette chose s'était produit avec moi, je te donne un coup de pied relax, tu m'agrippes la jambe et tu essaies de me mettre au sol, bien sûr je te frappe. Bien sûr, je vais te frapper parce que toi tu viens d'augmenter la température, tu viens de changer les règles du jeu. Et si tu changes les règles du jeu, moi je vais les changer également. Je me souviens avoir commencé le Krav Maga, quand moi j'ai commencé le Krav Maga dans une salle à Bruxelles. C'était pas du tout le Krav Maga que je pratique maintenant, sans aucune critique, on critique pas la soupe qu'on a mangée. Mais bon, moi j'étais là et j'étais avec un passé sportif. J'avais déjà derrière moi plus de 20 ans d'arts martiaux. Et il y avait des portiers, des machins, des videurs, des gars assez costauds, enfin en tout cas costauds physiquement. Il y a une salle de body où il y avait pas mal de gars qui prenaient des produits, donc il y avait des gars assez costauds. Et moi je me rappelle que chaque fois qu'il y avait des combats, alors que moi je suis quelqu'un de très très correct, vraiment je fais attention, je ne touche pas. Je pense que sur 10 ou 15 ans, j'ai peut-être 5 accidents en 15 ans. Donc je fais vraiment attention à ce que je fais. mais là, systématiquement, les mecs voulaient pousser, ils voulaient frapper, ils voulaient montrer, etc. Et donc j'ai dû malheureusement en blesser plusieurs. J'en me rappelle d'un, on travaille avec des chaussures où je m'ai vraiment mis un coup de pied dans ma tête, il y a eu l'empreinte de ma chaussure dans le visage. Pourquoi ? Parce que le gars a changé la température. Si on fight relax, on fight relax. Si on fight plus dur, on fight plus dur. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais, et l'honnêteté d'adapter ta température à la mienne. Et ici, un conseil, parce qu'évidemment j'ai tensé les élèves et les instructeurs, c'est de dire, ne te laisse pas attraper comme ça dans la rue. C'est-à-dire que toi tu viens, comme faire ma vidéo précédente, avec un bon esprit, où tu veux apaiser les choses. Mais tu vois que le gars directement change de température. Lui, il veut le fight. Si tu restes dans ton état d'esprit où tu veux apaiser, tu vas te faire cogner, gars. Tu vas te faire cogner. Et donc il est indispensable que dans ce cas-là, tu saches toi aussi aller vers le fight. Bref, pour qu'une confrontation, pour qu'une action à deux soit positive, il faut qu'on ait plus ou moins la même longueur d'onde tous les deux. S'il y en a un qui veut vraiment pas, ça va pas aller. S'il y en a un qui veut vraiment trop, ça va pas aller non plus. Il faut évidemment adapter. Et si quelqu'un, lorsque toi tu fight, relax, augmente la température, bien sûr que tu l'augmentes directement. Bien sûr. Et quand j'ai tancé mes instructeurs, il y en a un qui m'a dit, oui mais toi tu avais dit relax. Et je dis, mais oui mais je te dis relax. Si lui n'est pas relax en face de toi, te laisse pas casser la tête parce que je te l'ai dit quand même. Je trouvais ça gentil mais c'était un peu irréaliste. Vous comprenez ? Donc voilà, un conseil s'il vous plaît, sachez rapidement analyser la température de la personne que vous avez en face de vous. Et vous mettez le mot, moi j'appelais ça température, tu mets le mot que tu veux. Mais analyse rapidement ça. Une fois que tu l'as, adapte-toi. Adapte-toi. S'il parle, tu parles. S'il montre l'écrou, tu dois montrer l'écrou encore plus. Ok ? Bye bye.